Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour étudier avec vous la bonne parole du Seigneur. Dans mes études précédentes, nous avons parlé de la personne de Christ à partir de la description que nous en fait l'apôtre Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Vous savez que Christ est apparu dans sa gloire à l'apôtre sur l'île de Patmos et l'apôtre Jean a rapporté dans le premier chapitre de l'Apocalypse quelques caractéristiques glorieuses de la personne de Christ. C'est ainsi que nous avons parlé du fait que Christ est apparu comme ressemblant à un fils d'homme. Nous avons parlé de sa robe, de sa ceinture, nous avons parlé de sa tête, de ses cheveux, de ses yeux, de ses pieds, de sa voix. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ses mains et plus précisément de sa main droite et de son visage. Et je voudrais relire avec vous ou pour vous ce que l'apôtre Jean écrit au chapitre premier de l'Apocalypse et au verset 16. Jean écrit ceci « Il avait dans sa main droite sept étoiles » et un petit peu plus loin dans le même verset « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Dans sa main droite, il y avait sept étoiles. Les sept étoiles, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard, sont donc dans la main droite de Christ, dans une position de sécurité. Cette main qui, autrefois, lorsque Jésus était sur notre terre, s'est étendue sur le lépreux pour le purifier. Cette main bénie qui s'est posée sur les oreilles des sourds pour leur apporter une guérison miraculeuse. Cette main qui a touché les yeux de l'aveugle pour lui redonner une vue parfaite. Cette main qui a saisi la main fiévreuse de la belle-mère de Pierre. Cette main qui a saisi l'apôtre qui, après avoir marché merveilleusement sur l'eau en faisant confiance à Jésus, a douté et a commencé à enfoncer. Cette main l'a saisie pour le tirer de son mauvais pas. Cette main qui, sur la croix, a été percée pour nos péchés, pour nos maladies, après avoir accompli des miracles extraordinaires. Je pense au moment où cette main, entre autres, a saisi les pains et les poissons, les multipliant pour des milliers de gens qui étaient là devant le Christ. Cette main, maintenant, la main d'un Christ glorifié, va exercer une pleine autorité sur les puissances et les dominations spirituelles qui se sont opposées à lui et à son Église pendant des siècles. Et cela est profondément encourageant pour chacun de nous. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter contre des choses humaines, mais il dit que notre lutte est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, cette main-là, cette main du Christ, elle va triompher de toutes ces forces qui se seront opposées à lui et à son Église. Cette main va écraser en quelque sorte l'ennemi et elle va signaler sa force divine. Déjà, le peuple d'Israël qui avait traversé la mer Rouge comme à pied sec et d'une façon merveilleuse sous le prodige divin, quand le peuple d'Israël et Moïse se sont trouvés sur l'autre rive, « Ils ont chanté un cantique », cantique dans lequel, à un moment donné, ils s'expriment ainsi « Ta droite, ô éternelle, a signalé sa force, ta droite, ô éternelle, a écrasé l'ennemi. » Vous trouvez cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 6. Et le psalmiste, au psaume 118, les versets 15 et 16, a écrit ceci. « Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. » Il le répète une seconde fois, « La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » Eh bien, demain, comme hier, demain, comme aujourd'hui, cette même main va tenir et protéger les siens. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, le verset 3. Je vous le lis, oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Vous savez que, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, notre Seigneur Jésus parle de lui-même comme du berger, du bon berger. Et il parle de nous, les siens, son peuple, comme étant ses brebis. Et au chapitre 10, versets 28 et 29, l'apôtre Jean nous rapporte les paroles de Jésus à propos de ses soins pour ses brebis. Il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et il ajoute, « Et personne ne les ravira de ma main. » Parlant de son Père, il dit, « Et mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Eh bien, frères et sœurs, tout porte à croire que cette main divine dont nous venons de parler et qui accomplit tellement de choses glorieuses, cette main divine, comme le dit l'apôtre Jean dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, tient les étoiles, et si on en juge par ce que l'apôtre Jean précise au verset 20 du même chapitre 1er de l'Apocalypse, il dit que les sept étoiles sont les anges des sept églises, c'est-à-dire les responsables de ces communautés, je le répète, tout porte à croire que cette main divine tient les étoiles, les responsables des églises, dans un geste de protection et de bénédiction. Elles sont entièrement en sa puissance, mais pas seulement, pas seulement les responsables, mais également chacun de nous. Je ne sais pas par quel chemin nous pouvons passer, quels sont notre contexte personnel, familial actuel, mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le Seigneur est fidèle, le Seigneur reste un Seigneur plein de miséricorde et de compassion. L'apôtre Paul a écrit à son collaborateur Timothée, « Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même ». Et il faut que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous puissiez conserver cette parole comme une richesse spirituelle qui appartient au Seigneur. « Dieu vous tient dans sa main, Dieu vous porte, il vous supporte, il vous protège, et personne ne peut vous ravir de cette position-là. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous faire sortir de cette position bénie, de cette protection que le Seigneur exerce sur notre vie. » Nous avons parlé de la main droite du Seigneur. J'aimerais maintenant vous parler de son visage. Au verset 16 du chapitre 1er de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit du Seigneur Jésus, « Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force ». Et vous savez qu'au chapitre 10 du prophète Daniel, nous avons aussi la description du Seigneur dans sa gloire. Et le prophète Daniel nous dit à propos du visage du Seigneur qu'il brillait comme l'éclair. Les deux pensées peuvent être rapprochées. En ce qui concerne le verset de l'Apocalypse, certains commentateurs ont noté que l'on peut traduire visage par aspect ou apparence. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Jean a vu Jésus, non seulement son visage, mais l'ensemble de son aspect, de son apparence était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Élihu, qui a rendu visite à Job dans son épreuve, dit ceci dans Job chapitre 37 verset 21, « On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. » N'essayez pas de fixer le soleil en face. D'abord, vous ne le supporteriez pas et vous vous brûleriez les yeux pour toujours. Il y a dans le soleil un éclat insoutenable et une pureté, j'allais dire, terrifiante. Eh bien, il en est ainsi de la personne de Christ telle qu'il est apparu à l'apôtre Jean sur son île de Patmos. Son visage, nous dit Jean, était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous l'aurez compris, il s'agit de la gloire céleste du Fils de Dieu. Lors de sa première venue, Jésus s'est volontairement rendu semblable à nous. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens que Jésus s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il apparu comme un simple homme. Lors de ses souffrances à la croix et même quelques heures avant, Jésus a été défiguré. Le prophète Esaïe, au chapitre 50 et au verset 6 de son livre, annonce les souffrances du Messie et il parle comme si c'était le Messie qui parlait. Voilà ce que je lis. « Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Lors de sa passion, lors de ses souffrances précédant la croix, lors de son agonie horrible sur la croix, Jésus a été défiguré. Son visage était horrible. Dans le même livre du prophète Esaïe, au chapitre 52, verset 14, le prophète dit « Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Mais il en saura tout autrement, lors de son retour en gloire. » Et l'apôtre Jean, dans son premier chapitre de l'Apocalypse, nous en donne un aperçu. Cette gloire de Jésus va être une gloire que les disciples ont entrevue sur la montagne de la transfiguration. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, verset premier. Je vous lis « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Ce qui veut dire que, lors de son retour en gloire, Jésus éblouira les hommes et en même temps, il va terroriser les impies. « Mais il sera pour tous ceux et toutes celles qui craignent son nom comme le soleil de justice. » Et c'est ce que le prophète Malachie nous dit au chapitre 4 de son livre. Chapitre 4, verset premier. « Car voici le jour vient, écrit-il, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. » « Mais, et c'est là la glorieuse espérance pour le peuple de Dieu, mais pour vous qui craignez mon nom, dit le Seigneur, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Et il prend une image qui peut nous être familière. « Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons une espérance vivante. « Lorsque le Seigneur Jésus va paraître pour enlever son Église de cette terre, pour nous attirer à lui et nous offrir la félicité éternelle, lorsque le Seigneur Jésus va paraître, nous le verrons tel qu'il est et nous serons alors semblables à lui. » Nous pouvons aujourd'hui nous lamenter à tort ou à raison parfois sur notre condition, sur les épreuves que nous traversons, mais le moment vient où, voyant Jésus dans sa gloire, nous allons être semblables à lui. L'apôtre Jean l'a écrit dans sa première lettre au chapitre 3, les versets 1 et 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Au fond, c'est devant nous, c'est un objectif à atteindre, c'est une espérance vivante. « Mais nous savons que, » ajoute-t-il, « lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Vous imaginez cela ? Nous avons du mal à réaliser ce que nous serons alors, mais nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle gloire ! Quelle pureté ! Quel éclat ! Quelle magnificence seront les nôtres à cet or-là ! L'apôtre Paul, quant à lui, a écrit dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, les versets 20 et 21, ce qui suit. « Notre cité à nous, » écrit-il, « est dans les cieux. » D'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Et plus d'un croyant qui m'écoute sera d'accord avec l'apôtre Paul quand il parle de notre corps comme un corps d'humiliation. Il nous fait souffrir. Au fil des ans, il vieillit et il apporte son lot de limites, de difficultés, de douleurs. Mais prenez courage, bien-aimés frères et sœurs, parce que le moment vient où nous en finirons avec ce corps de souffrance, ce corps d'humiliation, cette torne fragile. Nous allons voir le Seigneur Jésus apparaître dans sa gloire telle qu'il est et le voyant tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Présentement, dans notre communion avec le Seigneur, dans notre amour pour lui, avec tout ce que cela signifie, nous pouvons tendre à lui ressembler. Il y a cette parole magnifique dans le livre des juges au chapitre 5, verset 31, « Ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment l'Éternel, sont comme le soleil quand il brille, quand il paraît dans sa force. » Alors, c'est vrai, présentement, sur le plan moral et spirituel, ce sera vrai dans un sens complet lorsque le Seigneur Jésus va venir nous chercher. serrons cette espérance glorieuse. Encore une fois, comme le dit l'Épître aux Hébreux, possédons cette espérance-là comme une encre de l'âme qui pénètre au-delà du voile dans le lieu très saint, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Que le Seigneur nous aide à marcher de mieux en mieux avec Lui, de plus en plus fidèlement avec Lui, parce que nous nous avançons en ayant devant nous une espérance vivante, glorieuse, celle de le voir, celle d'être ressemblable à Lui pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous abondamment. Sous-titrage ST' 501